Qu'est-ce que l'on va faire voter une loi ? Sur les problèmes du dialogue social dans notre pays et plus particulièrement chez les transporteurs aériens, avec par ailleurs un désengagement des services publics qui encadrent ce service aérien, que ce soit dans le domaine du contrôle aérien avec les négociations qui ont lieu au niveau européen ou que ce soit sur la sécurité, les bagagistes dont je connais un certain nombre d'entre eux qui sont souvent de jeunes gens, qui viennent de quartiers populaires, comme je le vois dans ma ville à Montreuil, et qui travaillent pour quelquefois moins quasiment que le SMIC horaire, ça paraît impossible et pourtant c'est vrai quand on ne compte pas les heures supplémentaires pour certains d'entre eux, avec des horaires hachés, avec des agendas qui sont totalement morcelés, l'incapacité de pouvoir prévoir les 4, 5, 6 jours qui viennent en termes d'agenda parce qu'il y a une pression qui est quasi quotidienne alors que cela nécessite une véritable compétence, que ce soit à travers la confidentialité ou que ce soit à travers l'ensemble des règles et des protocoles qui régissent le contrôle des bagages. Et nous avons un gouvernement qui répond à tout ça par « nous allons faire une loi pour empêcher les grèves » puisque en tout cas ça revient à ça, c'est de dire aux gens « il faut que vous déclariez avant » sachant qu'ils ont des contrats précaires de manière à ce qu'ils puissent être remplacés très vite par des intérimaires, en fait on légalise quelque part les casseurs de grèves, d'une certaine manière. Ce n'est pas la solution et d'ailleurs on le verra et cela le prouvera dans les semaines et les jours qui viennent si le dialogue social ne s'améliore pas, on ne réglera pas à coup de loi, à coup de loi anti-grève ce type de situation.